Le PVP sur New World vous intéresse et plus particulièrement son open world et vous voulez même être capable de réaliser des 1vx, laissez moi vous dire que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Molonel Coutarde et je vous présente aujourd'hui la première vidéo traitant de New World sur cette chaîne YouTube. Je prévois de publier d'autres vidéos à propos de New World sur cette chaîne YouTube et ce sera majoritairement du PVP, pourquoi ? Parce que c'est mon activité principale sur ce jeu, c'est ce que je préfère faire, donc si cette vidéo vous plaît et que mon contenu peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et également à lâcher votre meilleur pouce bleu. Premièrement dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir vous permettre d'être compétitif en PVP et je vais dans un second temps vous commenter quelques gameplays que j'ai pu enregistrer de mon côté pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Allez on se retrouve direct au moindgame et je vais tout de suite vous présenter le premier tips qui va énormément vous aider en open world. Et si vous avez été attentif, j'ai utilisé la première technique juste avant le dernier cut, c'est une technique que beaucoup de joueurs utilisent et connaissent mais je préfère également la rappeler dans cette vidéo car si vous ne l'utilisez pas c'est vraiment vous tirer une balle dans le pied. Donc je ne sais pas s'il y a un nom conventionnel pour cette technique mais c'est à propos du dash, vous voyez qu'ici quand je fais un dash, une roulade donc, j'ai un petit temps d'animation où je reste sur place et où je n'ai pas le droit de me déplacer juste après, et bien sachez que cette animation qui nous fait perdre du temps elle peut être cancel, je vais appeler ça le cancel dash. Vous voyez par exemple que si je change d'arme ici, on enchaîne directement sur la course et il n'y a pas du tout le temps de stagger ici qui est un peu gênant. Et sachez qu'on peut évidemment enchaîner un double dash donc avec cette technique, vous pouvez double dash pour aller très très vite et ça vous fera gagner énormément de temps en PVP open world. Je me permets de rajouter qu'il y a d'autres techniques pour cancel cette animation, vous pouvez bien entendu lancer une auto-attaque, vous voyez par exemple ici je lance une auto-attaque et on n'a pas la fin d'animation. Alors bien sûr vous êtes ralenti par le fait de lancer votre auto mais ça permet directement d'enchaîner sur une attaque et vous pouvez également faire la même chose avec un sort, vous voyez que là je vais avoir le stagger et si je lance mon dash juste après, j'ai pas le stagger donc voilà c'est des techniques qui vous feront gagner énormément de temps. Moi personnellement j'utilise bien entendu très fréquemment le changement d'arme, vous pouvez également ranger votre arme mais ça a ses inconvénients donc je ne vous conseille pas de le faire, vous voyez par exemple quand je range mon arme ici je ne peux pas lancer une auto-attaque, quand je la sors je peux mais si je range mon arme pendant une seconde j'ai pas le droit d'utiliser une sorte d'auto-attaque donc c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut utiliser, privilégier le changement d'arme. Et une petite technique pour aller encore plus vite si vous n'êtes pas à 150 de dextérité, donc pour la plupart des joueurs, vous pouvez au lieu de faire un double dash comme ceci, vous pouvez tout simplement attendre une petite fraction de seconde pour régénérer votre barre endurance à 51-52 et directement enchaîner sur 3 dash au lieu de 2 et ça ça vous fera gagner énormément de temps si vous voulez rattraper un joueur ou si vous voulez échapper un joueur justement. Ce que je peux vous conseiller en second tips c'est de toujours avoir des bons consommables sur vous parce que dans votre carrière de 1vx player, si vous voulez tuer 3, 4, 5, 8, 10 mecs, c'est possible mais ça va être très compliqué et encore plus si vous n'avez pas de bons consommables sur vous. Donc ce qu'il faut faire vraiment c'est les spams dans le combat New World, c'est un jeu où vous avez les spams vos consommables, vos potions, vos bouffes, donc ça va vraiment être très important d'avoir des consommables assez haut tiers pour pouvoir battre vos adversaires parce que des fois ça va jouer à quelques centaines d'HP. Vous remarquerez également que je suis très régulièrement en cooldown au niveau de mes potions, de ma food et c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre assez rapidement car ça fait partie de New World. Les consommables sont vraiment hyper importants. Dès que j'ai le moment, un petit moment du coup pour dash out, manger un petit coup juste pour avoir la régène active de quelques secondes, et bah ça fait le café parce que mine de rien 100, 200 HP ça peut carrément changer un fight. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez un petit moment, voilà hop, là on dash out, on prend une potion, ça fait la différence, notamment ça me permet de grab par exemple l'adversaire ici, de lui mettre plein de coups. On va même pouvoir le finir, vous allez voir, et on va se sortir à quelques HP. Regardez les HP que je vais avoir dans quelques secondes, on se sortir avec 65 HP et ça si on n'avait pas pris notre bouffe par exemple juste avant, ce ne serait pas arrivé et ça arrive très régulièrement, croyez-moi, de s'en sortir avec si peu d'HP. Donc quand vous êtes en AVX c'est très très important, spammez vos consommables et si vous le faites mieux que vos adversaires, vous aurez toutes vos chances de les écraser. Allez, avant dernier tips, avant de passer au gameplay et aux commentaires, on va parler ici du head look, c'est comme ça que ça s'appelle sur Rust, je sais pas c'est quoi le nom en anglais sur ce jeu, mais voilà c'est la douche qui vous permet de regarder sur les côtés derrière vous, donc c'est une douche qui permet de prendre des informations, vous pouvez même donc activer l'autorème par exemple, regardez si vous avez des amis derrière vous, combien ils sont, et vous pouvez continuer d'utiliser vos compétences en avant pour gagner de la vitesse et en prenant les informations, vous pouvez directement décider de turn sur le côté, hop, de grab votre adversaire, vous mettez un vortex, vous lui pétez la gueule, juste parce que vous avez utilisé la touche, donc le head look, camera lit, ça s'appelle en français, donc n'hésitez pas à la bind, elle est juste ici, c'est très important, n'hésitez pas. Allez, on passe aux derniers tips, et ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'utiliser vos sorts, et qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire de les avoir le moins de temps possible en CD, alors ça paraît très con comme astuce, mais nombre de gameplay où je vois que le mec a tous les CD sur sa grande H, et qu'il est encore en train de mettre des auto-attaques au bâton de vie, alors qu'il les fout le vie, ou des trucs du genre, donc vraiment, essayez d'utiliser vos compétences, et ce qui peut vous aider, donc c'est d'aller un coup dans les options, vous allez dans gameplay, et vous avez deux options vraiment intéressantes ici, on parle donc de montrer les temps de recharge, et de toujours afficher les armes. Alors à cause de CR, toujours afficher les armes, ça va vous permettre d'avoir tout le temps vos CD en bas à droite, alors que sinon ça va s'estomper au bout d'un moment. Et la deuxième option, qui est le gameplay de montrer les temps de recharge, donc ça veut dire que lorsque je vais lancer une habile ici, par exemple le grab ici, on va avoir, vous voyez le CD à ce niveau-là, donc moi c'est pas V4 parce que j'ai mis un bind sur ma souris, mais vous avez vos CD, voilà, juste au-dessus de vos HP, donc voilà, j'utilise des compétences, et vous voyez qu'on a tous nos CD, et ça vous évite de mettre votre regard en bas à droite, puis de regarder votre cible loin, vous avez juste à baisser un petit peu les yeux, vous voyez que là il vous reste 3 secondes sur mon grab, 2 secondes, hop, vous pouvez direct grab, et pareil pour vos sorts d'huile, vous lancez directement, donc c'est propre à chaque arme, dès que je repasse sur ma hache, on a les CD de la hache, dès que je passe sur l'huile, on a les CD du bâton d'huile, sinon vous avez trop d'informations à l'écran, donc c'est plutôt bien fait, ça c'est vraiment sympa, donc n'hésitez pas à spam vos sorts, c'est vraiment quelque chose d'important dans le jeu, on en a 6, sur du gameplay, et dans ce gameplay, j'ai fait une erreur, vous allez voir, elle va être très prochainement, vous voyez qu'ici je suis activé PVP, on voit en bas à droite ici, quand c'est ce petit logo là un peu terne, c'est activé PVP, mais malheureusement je vais rentrer dans la ville, qui est juste là, vous voyez que là en passant sur le côté, je suis considéré comme dans la ville, et du coup ça va reset mon timer de PVP, ce que je n'ai pas remarqué à ce moment là malheureusement, vous voyez que là le logo est un peu plus clair, ça veut dire que je suis passé en PVP, enfin en zone safe, et du coup il me refaut 30 secondes, avant de relancer des sorts, et qu'est ce que je vois là, je vois un mec très très low, et je me dis bah je vais littéralement le tuer, mais malheureusement je n'ai pas remarqué que j'avais 24 secondes, et pendant 30 secondes j'ai tapé sans m'en rendre compte, comme un débile, je me suis dit je suis vraiment nul, je loupe toutes mes auto-attaques, mais non c'est juste que je ne pouvais pas le taper, et on se retrouve du coup directement en 1v3, avec tous nos CD utilisés, comme vous voyez sur l'agrandage, il n'y a plus aucun CD, et on se retrouve en 1v3 contre 3 joueurs, qui ont le temps de se régénérer malheureusement, et là je me rends compte à ce moment là, que mes auto-attaques ne fonctionnent pas, et je regarde le timer en bas à droite, je me dis ok c'est la merde, ils vont m'engage instant, et j'ai plus de CD pour me barrer, qu'est ce que je fais, ok je vais mettre ma zone de heal tout de suite au sol, elle me régène énormément, je sais que ça marche, et j'engage directement le fight, dans la zone de heal, alors qu'est ce qu'on remarque sur ce fight, je vais mettre en pause un endroit où on verra bien, voilà ici c'est parfait, qu'est ce qu'on remarque, on remarque qu'on a deux joueurs en medium, voire ivy à mort, j'ai pas trop eu le temps de voir, mais on voit qu'ils sont quand même assez bien équipés, et on a un DPS ici, qui joue mousquet avec une armure en tissu, qu'est ce qu'on fait dans un combat, contre plusieurs joueurs, quand on est en infériorité numérique, le but ça va être de réduire leur puissance, et donc de tuer un ou deux joueurs, le plus rapidement possible, ici le joueur qui est le plus à même à mourir, c'est bien entendu le joueur en tissu, il faut avec lui aussi être en tissu il me semble, mais sur le coup je l'ai pas remarqué, mais ce joueur là du coup va être très facilement tuable, donc si vous avez l'occasion de le grab et de le bourrer, n'hésitez pas parce que ça va être un peu votre win condition, ici vous voyez qu'on met quand même de sacrés autos, sur le joueur en light ou medium, j'ai pas trop identifié ce qu'il jouait, mais concrètement on le met quand même des sacrés patates, le but ça va être de temporiser un maximum les fights, vous voyez on utilise nos consommables, on met un maximum de sorts, lisez bien vos sorts également, par exemple là sur mon grab, je sais que mon grab me régène des HP, en fonction des dégâts que je vais faire, là je vais grab les trois joueurs, enfin deux joueurs plus un monstre, et je vais me régénérer énormément d'HP, vous allez pouvoir voir, là vous regardez j'ai 2700 HP, et à la fin de mon grab je passe à 3600 HP, donc je me régénère 900 HP sur mon grab, donc le but c'est de grab plusieurs joueurs, avec ce sort ça met très très bien, ici on prend l'exécu, donc on est obligé de s'en aller, malheureusement on a pris très très cher, on a bien sûr un bâton de huile, et des consommables pour ce huile, donc là dessus pas de soucis, on va mettre une zone de huile au sol, pour essayer de fight dedans, malheureusement on va prendre beaucoup de coups, et on va devoir être obligé de partir de la zone de huile, donc un peu dommage pour nous, mais on va pouvoir temporiser, je vais mettre sur pause maintenant, parce qu'on a un élément très important, on a donc le joueur en médium ici, Arty qui est assez de life, il a deux cinquièmes de CHP, et on voit qu'on a nos deux CD de up, donc là le grab et le vortex, et le vortex c'est un sort où il ne peut pas sortir, en fait c'est très compliqué d'en sortir, il faut absolument utiliser un dash, ce qu'il n'a pas actuellement, parce qu'il a utilisé juste avant, qu'est-ce qu'on fait ici ? Le plan de jeu ça va être de vortex, et de bourrer le joueur avec auto-attaque grab, pour du coup essayer de réduire leur effectif au maximum, ce qu'on va faire ici, on lance le vortex, on met plein d'auto-attaque, on met le grab, le joueur en plus se fait taper par les monstres, donc c'est parfait, on a utilisé ça à notre avantage, et on réussit du coup à réduire leur effectif, bon là le joueur essaie de les réanimer, mais il va se faire taper par un monstre, et il va mourir, donc tant mieux pour nous, c'est parfait, ici on se régen, on temporise le fight, on prend surtout pas de risque, et là on a le joueur en tissu, qui vient à notre cac, alors bien sûr on en profite, on met le maximum de dégâts, on fait tout ce qu'on peut, malheureusement il va réussir à ses escape, parce que bien entendu il a de quoi faire 3 roulades, donc c'est assez compliqué pour le chase, on va donc se régenre un maximum, et on va là être victime d'un bug, vous allez voir que je vais essayer de dash, pour rattraper le mec en tissu, mais il y a le poteau magique, qui va nous bloquer, attention, voilà le fameux poteau, qui nous empêche d'avancer, c'est un peu dommage, on arrive à mettre le vortex, à lui mettre des dégâts, et là qu'est ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a énormément de monstres, qui s'aguitinent autour de nous, et c'est tout bénef pour nous, parce que de un, ils vont pouvoir soit me focus, soit focus l'adversaire, grab qui va nous permettre de nous régénérer, ils nous régènent 30% des dégâts qu'on inflige, donc si on grab 6 mecs, c'est comme si on se régénérer 200% de nos dégâts quasiment, donc 180, et ça, ça met très très bien, donc là on prend cette information au compte, on va essayer de grab tout le monde, en plus qu'on se régène à un max d'HP, ça met très très bien, et vous voyez que le tank, le tank se fait déboîter par les mobs, et par mois du coup, on a mis des grosses patates, qui s'est fait éclater la gueule, donc ça on a eu plutôt pas mal de chance, là dessus c'est cool, là on va se faire un peu bloquer par le monstre, donc c'est pas grave, on va utiliser notre dash, il lance directement le piège à la fin du dash, donc c'est bien joué de sa part, il a bien joué, mais ça ne suffira pas évidemment, on joue grand dash contre Muske, ici c'est très compliqué pour lui de s'en sortir, on a juste à bête des auto-attaques, et on le rattrape, voilà on le termine, tranquillement, et le joueur niveau 50, qui était derrière, j'ai quand même pris la décision de chase le mec au Muske, parce qu'il était très low HP, il avait plus de stamina, on pouvait facilement le bourrer, fort heureusement il est pas venu nous embêter, j'aurais bien aimé faire le petit fight contre lui, mais il a pas voulu, donc voilà un petit AV3, somme toute, avec un peu de chance, mais on a bien joué également, donc c'est plutôt sympa, on passe tout de suite au second gameplay, allez juste avant de commencer ce second clip, j'ai deux choses importantes à vous dire, concernant celui-ci, premièrement on joue en light armor, contrairement au clip précédent, où on joue en medium armor, donc c'était un moment où j'essayais de comprendre un petit peu, comment est-ce qu'on pouvait jouer le build, je préfère largement le jouer en medium armor, pour ceux qui souhaitent savoir, et seconde chose, ici j'ai pas le grab sur ma hache, j'ai l'execute, donc c'est juste un sort qui combat très bien avec le vortex, parce que c'est un sort qui va faire énormément de dégâts, aux joueurs qui ont moins de 50% de leur HP, malheureusement il est très facilement esquivable, parce que très anticipable, la raison pour laquelle il fonctionne bien avec le vortex, c'est que le vortex empêche les joueurs de se déplacer dedans, donc à moins qu'il ait un dash pour s'en extirper, ils sont obligés de prendre l'execute, donc ça fonctionne très bien ensemble, vous comprendrez bien que l'un sans l'autre, c'est très compliqué, l'execute peut être très difficilement remise sur un joueur sans le vortex, donc c'est pour ça que c'est beaucoup moins polyvalent, et la raison pour laquelle je l'execute ici, c'est parce qu'il y avait un bug sur le grab, il ne faisait plus de dégâts pendant un jour, donc j'ai été contraint de changer de sort momentanément, du coup qu'est-ce qu'il se passe ici, on chase un joueur et on prend une auto-attaque dans le dos, d'un joueur qu'on n'avait pas remarqué, et vous voyez que si je fais quelque chose d'assez intéressant, je tourne mon regard avec le head look, l'option que je vous ai expliqué dès le début du jeu, ça me permet plusieurs choses, premièrement de savoir combien de joueurs sont derrière moi, donc ici 1, de niveau 37, donc plus ou moins de mon level, ça c'est cool, et à peu près aussi à quelle distance il est, ça c'est très important, parce que du coup je vais pouvoir le rush maintenant, prendre une décision en fonction de la distance à laquelle il est, donc là il est relativement proche, donc on prend cette information, elle est très importante, on va juste repasser un tout petit coup à l'extrait, où j'utilise la caméra libre, vous voyez que c'est très rapide, ça prend l'information quasiment rapidement, tout en continuant d'aller tout droit, donc voilà je prends l'information, qu'est-ce qu'on fait ici ? Avec cette information on va essayer de disengage, alors pourquoi est-ce qu'on disengage ici ? Parce qu'il y a deux DPS qui vont marasser tous les deux, et en fait ils sont loin l'un de l'autre, donc si je vais sur l'un, l'autre va me bolosser, et inversement, donc ce qu'on aimerait ici, c'est pouvoir regrouper les deux, donc qu'est-ce qu'on fait ici ? On se huile, on disengage, on attend qu'ils se rapprochent, ok ils sont à côté, on va tenter une engage, on lance un vortex, après notre double dash, donc on se rapproche bien sûr avec le double dash, au maximum pour les surprendre, ensuite on vortex, on roche avec notre sort, on met auto-attaque, ça nous a bloqué le passage, aucune de nos auto-attaques ont touché à cause de cette racine, et on aura pu le mettre très cher malheureusement, ça nous a bloqué, donc faites attention si vous fightez dans cette zone, les racines à un bleu ça peut être très préjudiciable, donc là qu'est-ce qu'on fait ? On a plus de CD comme vous voyez en bas à droite, on va essayer d'estimer notre potentiel de DPS, sur un joueur dans cette zone de heal, où on est relativement safe, donc voilà on prend un maximum de dégâts, on le remet également, on va essayer d'esquiver un maximum d'auto-attaque, malheureusement il nous en est quand même pas mal, donc c'est un peu compliqué pour nous, on se régine un maximum, nos CD sont bientôt up, vous voyez qu'on va récupérer notre Vortex, notre Execute, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de chercher une opportunité ici, un joueur nous rush, on lui met tous les dégâts, on met le Vortex, l'Execute ici, vous voyez qu'on inflige 1600 dégâts, même un peu plus, donc c'est quand même relativement honnête comme dégâts malheureusement, il s'en sort avec très peu d'HP, et nous aussi, donc tant mieux, c'est donnant-donnant, c'est fair play de notre part, qu'est-ce qu'on fait ici ? On va se heal un maximum, tout comme notre adversaire également, ce que je peux vous donner, c'est juste, s'il vous plaît, lisez vos passifs et vos sorts, c'est super important, vous prenez pas vos passifs pour rien, vous voyez qu'en dessous là, j'ai énormément de passifs, dont un ici de 17 secondes, c'est que tant que je suis dans cette zone, donc la zone de heal au sol, mais ils sont augmentés de 50%, donc s'ils sont augmentés de 50%, là ça va très bien qu'on me botte avec mon sort qui me self-heal instantanément, vous voyez que j'ai 3000 HP, j'utilise le sort dans ma zone, hop, et je passe directement à 5000 HP, c'est parfait, là qu'est-ce qu'on voit ? on va juste revenir en arrière pour que tout le monde puisse bien comprendre, le mage utilise son dash, le mage de feu utilise son dash, donc il s'éloigne énormément de moi, et sur la droite ici, on a un joueur essolé, qui est midlife, donc on va tout simplement le rush, en fait, on esquive juste son auto ici, de spear, hop, non c'était la hatchet pardon, c'était pas une spear, c'était une hatchet, donc ici on le rush au maximum avec notre hatch, on va essayer de faire proc son passif de la hatchet, qui le rend invincible, lorsqu'il prend des dégâts létals, malheureusement on réussit pas, et on va essayer de le finir en fait, mais c'est très compliqué parce qu'il y a l'autre firemash qui nous met des gros dégâts, donc on est obligé de se heal et du coup de s'arrêter malheureusement, et depuis le temps du coup l'adversaire s'est largement heal, en plus de ça on rate notre vortex ici, donc aucune chance de mettre l'exécute et de le finir, qu'est-ce qu'on fait ici ? On va disengage, pourquoi ? parce que de 1 on a plus de notre vortex, 20 secondes de cédé, de 2 on a 3 voire 4 mobs sur qui on a l'aggro, donc c'est très compliqué pour notre fight, on va paru de fight en 2v6, c'est très compliqué, donc ce qu'on fait c'est qu'on s'écarte du fight, on essaie de désaggro les mobs, par contre on essaie de garder l'aggro des joueurs, donc on reste pas trop loin pour les baits, pour qu'ils puissent penser qu'ils peuvent nous tuer tout simplement, donc on les attire tranquillement, et on va réessayer un combo malheureusement, là le combo est complètement raté, j'ai lancé mon exécute avant mon vortex, je suis un peu emmêlé dans mes touches, ça arrive, c'est pas très grave, donc on a encore plus nos cédés une fois de plus, qu'est-ce que je fais ? je m'escape avec mon dash, pour essayer de mettre de la distance entre eux et moi, et je vais essayer de m'escape un maximum, de mettre des petites auto-attaques, sans prendre de grands risques, hop, on dose un maximum de coups, et là, qu'est-ce qui se passe ? On va observer que le joueur est quand même bitlife, parce qu'on a mis quelques autos de bâton de vie, et le joueur vient de dash derrière nous, son mate, son collègue à dash derrière nous, il est assez loin maintenant, et là, on observe une opportunité, alors même si on n'a pas nos cédés, on observe une opportunité de faire énormément de dégâts, vous voyez qu'on lui fait énormément de dégâts, on va pouvoir même proc son passif de hache, et là, on remarque que notre cédé de dash est up, on va pouvoir aller le finir tranquillement, hop, juste après le cédé du coup de sa hatchette, et maintenant qu'on a enfin tué un joueur, le combat va être bien plus facile pour nous, parce que le pont à ciel de DPS, il est largement réduit de leur côté, donc je vais pouvoir prendre beaucoup plus de risques, ici on rush dans la zone qu'on lui a mis au cac, pour ce heal, on lui met le vortex et l'exécute, qui va passer ici, à plus de 2000 dégâts, vous voyez que c'est un sort qui fonctionne très bien avec le vortex, mais je préfère quand même largement le grab, qui est bien plus polyvalent, qui permet de ce lifesteal, de faire énormément de dégâts en AOE, là où il exécute c'est un sort pour une personne, il fait des dégâts en AOE aussi, mais c'est très compliqué de le mettre sur deux personnes, donc voilà, c'était quand même relativement sympa comme clip, assez intéressant à étudier, j'espère qu'il vous aura appris plein de trucs, comme le précédent. Allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et surtout, aidez, parce que c'est le but principal, si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu pour le référencement, n'hésitez pas également à vous abonner, si vous souhaitez voir d'autres contenus de ce genre, dans vos recommandations YouTube, ça me ferait grand plaisir que vous ne les ratiez pas, j'espère en tout cas, que vous apprécierez mon contenu sur New World, j'essaie de faire quelque chose d'astécali, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans les commentaires, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve dans une prochaine vidéo, qui concernera très probablement le PVP, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, dans ce domaine sur New World, amusez-vous bien, et bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501